Le vieillissement est mal considéré ou mal accepté dans notre société, ou peut-être dans une partie de notre société. La médecine anti-âge, c'est pour moi une contradiction, puisque nous sommes tous en train d'avancer en âge. Alors comment pourrait-on ne pas accepter ce processus ? Renverser ce processus. Le vieillissement est un élément normal qui nous atteint dès la 20e année. Notre squelette commence à perdre de l'os dès 20 ans. Il n'y a pas de médecine qui peut stopper cela. Alors la médecine va stopper ou va traiter certains aspects liés au vieillissement, certains aspects plus désagréables ou culturellement plus désagréables, comme les rides ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'être âgé ? Est-ce que c'est avoir accumulé un certain nombre d'années et emporté la trace dans son corps ? Ou est-ce que c'est psychologiquement, psychiquement, avoir ce sentiment d'avoir fini sa vie, vécu assez, vécu trop pour certains ? C'est assez difficile à dire. Je pense qu'il faut éviter de catégoriser les gens. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de limite nette. 65 ans, à 64 vous êtes jeune et à 65 vous êtes âgé. Ou 85 ans, à 85 ans vous êtes très âgé, vous êtes dans le quatrième âge. Ce n'est pas ça. C'est un processus progressif. C'est toujours dangereux de vouloir mettre des limites et des frontières. Par exemple, quand on dit qu'il apparaît âgé, mais dans sa tête, il est encore jeune. Pourquoi est-ce que l'idéal, c'est de rester jeune dans sa tête ? On peut avoir son âge dans sa tête, mais l'assumer. Il y a dans d'autres cultures, ou dans les temps anciens de notre culture, une espèce de valorisation de la personne âgée comme celui qui est sage. À ce moment-là, celui-là est âgé dans sa tête, mais on lui reconnaît une certaine sagesse, une expérience de vie. La vieillesse et l'avancée en âge ne sont pas négociables, ne sont pas monnayables. La personne âgée peut-être que dans notre société, on la tient pour moins intéressante, parce qu'elle est moins productive en termes habituels de productivité. Elle enrichit moins l'échange économique, mais il y a d'autres richesses où il faudrait élargir la notion de rentabilité. Qu'est-ce qui enrichit le corps social ? Est-ce que c'est uniquement la production de biens matériels, la production financière, ou il y a d'autres productivités ? Si je reviens à ces cultures autres que la nôtre, pendant très longtemps, ou encore maintenant, on pense que le vieillard a quelque chose à apporter en termes de sagesse, en termes d'expérience, en termes de clé de lecture de l'existence. Alors bien sûr, dans un monde où le développement technologique est tellement rapide, que les aînés ne vont pas nous apprendre à utiliser un smartphone, ils pourraient peut-être nous apprendre à ne pas utiliser un smartphone, à pouvoir vivre sans, qui sait. Il y a une utilité sociale, une utilité de la personne âgée qui est importante. Cette personne-là, elle a vécu 80, parfois 90 ans, d'une vie facile, difficile, fructueuse, peut-être considérée comme morne, on ne sait pas, mais elle est là. Elle a traversé ce temps, et ça c'est quelque chose qu'elle peut nous apprendre, et que rien d'autre qu'elle, personne d'autre qu'elle ne peut nous apprendre. La personne croyante, dans son grand âge, témoigne que la foi peut se vivre tout au long d'une existence, qu'on peut durer dans l'existence, durer dans la foi, et qu'elle peut être honnête. La personne qui, le priant, dans l'église, la personne âgée est un priant. Et la personne âgée qui prie, et qui a prié toute sa vie, c'est aussi un enseignement que je trouve extraordinaire, et dont on doit profiter. Peut-être qu'il y a toute situation de vie, toute étape de la vie, implique des besoins, ou une modulation de notre rapport à la spiritualité, à Dieu, à notre histoire. Et la vieillesse n'échappe pas à cela. Dans la vieillesse, qu'est-ce qu'on a ? On a une vie qui s'est déroulée et qui touche à son terme. Des notions comme le sens donné à une existence, des notions comme la présence de Dieu qui accompagne tout au long d'une existence, prennent des colorations différentes au moment de la vieillesse que dans la jeunesse. la notion d'espérance, la notion d'éternité, que le jeûne a tendance à renvoyer à plus tard. La notion, qu'est-ce que c'est que la vie éternelle ? Peut-être que quand on est vieux et qu'on approche du terme de son existence, c'est des questions qui sont plus pertinentes. On a aussi, des enquêtes ont montré que le sentiment de proximité, le sentiment d'être proche de Dieu, le sentiment d'intimité avec lui, était quelque chose que valorisaient beaucoup les personnes âgées. Donc oui, il y a peut-être une spécificité. Ce ne veut pas dire que les personnes âgées sont des spirituels et pas les autres. La spiritualité fait partie de notre vie et elle se module aussi en fonction de nos âges. Le vieillissement va avec quelques inconvénients. La vue diminue, l'ouïe diminue. On aimerait pouvoir gambader comme en notre jeune âge. Donc on a des souvenirs qui nous renvoient à une fonctionnalité physique, peut-être même psychologique. Notre mémoire va un petit peu éteindre. Mais je me réjouis aussi de découvrir ce que cette situation nouvelle peut me permettre, la manière dont je peux l'habiter. Quand on déménage, on regrette l'ancien logement et en même temps il y a une excitation de voir ce que l'on va pouvoir faire dans le nouveau logement. C'est peut-être un peu ça le changement d'âge. Sous-titrage Société Radio-Canada